Et salut tout le monde, bienvenue et bienvenue, on est toujours sur la ligne de Exertini à Eylvillers, cette fois-ci on est en gare de Exertini, donc je montre rapidement la gare parce que jusqu'à maintenant vous l'avez pas trop vue, voilà vous avez une partie de la ville, c'est le BV ça ? Je sais pas en fait, ah non le BV est de l'autre côté, mais bon j'en profite pour vous montrer une partie un peu de la gare et on va faire un train de déroutement, vous voyez on a même la 26000 en véhicule, d'un train de nuit, alors bon un train de nuit qui est censé faire, il est marqué Nice-Messe, mais je pense que dans ce sens là, là on est au nord de la map il me semble, donc ce serait plutôt Metz-Nice, Mais il est genre 18h dans le scénario, donc autant vous dire qu'il est vraiment très en retard, je sais pas ce qui lui est arrivé, en fait c'est pas un train de nuit, c'est un train couchette, et vous êtes obligé de dormir dedans, un mec tous les quarts d'heure il passe vérifier, Donc voilà un peu la gare, voilà un petit peu la ville en arrière-plan, bon on va passer dans les loques, alors on va passer dans le deuxième élément, pour commencer, on y est, voilà on fait face à 26000, magnifique, hop, on va commencer par libérer le frein d'immobilisation, Et on va simplement mettre en route la batterie, et ce qui est éclairage, étant donné qu'on est pas en hiver, on aura pas besoin de démarrer au Star Pilot, donc on va pouvoir démarrer depuis le, démarrer les deux loques depuis le pupitre de la première machine, alors la lanterne, hop, on actionne le sectionneur batterie, et l'interrupteur ZECL, et c'est tout, on range la lanterne, on ferme la porte, Et on repasse devant, donc pareil, le frein de stationnement, hop, enfin d'immobilisation, et pareil, allons-y pour la batterie, et l'éclairage, On est bon, la lanterne de bord, je la range, ok, allez, on déverrouille, on perd pas de temps, et on a le pré-graissage, qui se lance, Alors, on va peut-être se mettre un coup le, déjà on va se mettre les fanaux, Fan à droite, fan à gauche, et pupitre, hop, on va attendre les deux minutes, avant de tirer sur, enfin avant de lancer le moteur, Tarif mi-couple, oui, exactement, vous aurez mi-couple dans celui-là, ouais, mais il y a combien de voitures, je sais pas, mais j'adore, Plus il y en a, mieux c'est, j'avais fait une compo, vous irez voir sur, sur Caen-Cherbourg, sous la neige, J'avais fait un train de nuit, en, ouais, c'était l'arrivée, on était tôt le matin, ou je sais plus quoi, ouais, si on est en, Oui, ça devait être l'arrivée que je faisais, il devait être 5 ou 6 heures du matin, je me rappelle plus ce que j'avais fait, Dans quel sens je l'avais fait, mais en tout cas, c'était de nuit, et j'avais 12 ou 13 voitures, il y avait des huissées, des corails, Je m'étais fait plaisir, mais il y en a un paquet, hein, on peut avoir la longueur quelque part, ah non, on va pas pouvoir là, avec les 67 000, je le crois pas, Mais on essaiera de regarder ça, on essaiera de les compter, bon, est-ce qu'on peut tirer sur le, je pense qu'on doit pouvoir lancer là, On va lancer la, la deuxième, je vais m'éclairer un peu, on va basculer le compte-tour sur le deuxième engin, et on va lancer, parfait, Et on lance la première, Ok, on est bon, on va fermer le QT, alors cette fois-ci, je peux utiliser ce raccourci là, très bien, Alors, on va éteindre lssf, donc là, si je reste appuyé, c'est fixe, si je relâche chaque lignote, et je peux l'éteindre, Euh, je vais valider les paramètres KVB, parce qu'on peut pas le régler le KVB, malheureusement, sur cette cloque, donc, c'est simplifié, on va dire, Euh, ensuite, Alors, on va se mettre, Le compresseur sur auto, Ah non, c'est l'accélération diesel que j'ai mis, mais c'est pas grave, ça va nous servir, Compresseur sur auto, Voilà, Ça, c'est bon, voilà, parfait, on va mettre notre clé de frein sur service, alors attendez, je vais réallumer la cabine, Et monter à 3 barres sur la conduite générale, Alors, on va pas mettre le chauffage train, parce qu'évidemment, là, on n'est pas relié aux voitures, pour une fois, Voilà, alors, on serre au frein direct, appuie sur le bouton grand débit, On est immobilisé au direct, on le remet en neutre, lui, voilà, Maintenant, Des pressions de 0,5 barres à la CG, et des serrages du frein direct, on doit avoir à peu près 1 bar, Au cylindre de frein, c'est bon, Le frein automatique fonctionne, donc, donc, serrage du direct, Et, ouais, Je sais pas si il était complètement serré, alors attendez, on va faire ça, Peut-être que, Voilà, Voilà, parfait, Bouton poussoir d'urgence, On est montant, On a bien la vidange de la conduite générale, Euh, est-ce qu'il nous a ouvert le relais de traction ? Donc, on réalimente, Inverseur en avant, Et, Essai de la veille automatique, Euh, attendez, est-ce que c'est ? Non, je crois que je me suis trompé de bouton, Et, on a bien l'ouverture du relais de traction, Et la vidange de la CG, Bince, Je confonds encore, Les raccourcis de SimExpress, Et de, Et de, Yohan, enfin, Oui, Des scripts de PML3, Ça va pas le faire, Bon, là, ça a pas été, Préjudiciable, on va dire, Euh, ok, Attendez, est-ce que j'aurais pas éteint le compresseur ? Non, c'est bon, Alors, test du contrôle d'appui, Et on terminera par un test KVB, Alors, contrôle d'appui, Ça devrait venir, Au bout de 55 secondes, C'est bon, Sonnerie, Essai VA, C'est fini, Et, euh, Essai KVB, Ah, mince, Voilà, Allumage des lampes, Vidange de la CG, Ouverture du QT, Alors, on referme tout de suite, Hop, Et on réalimente par le bouton grand débit, Au niveau de l'air, C'est bon, Euh, la radio, Maintenant, Je sais pas ce qu'on est comme numéro de train, On va mettre le numéro de l'engin, Je vais faire comme tout à l'heure, Bon, là, On va mettre un canal un peu au hasard, Parce que je sais pas trop, En plus, Je me répète tout le temps, Mais bon, J'ai SMR, Normalement, Y'a pas besoin, Et, euh, Train numéro, Alors, Je sais pas, Donc, euh, C'est quoi, C'est 67, 445, Voilà, On va mettre ça, Hop, On va mettre le numéro de l'engin, C'est là, Très bien, Ah, Zut, Le 6 est pas passé, Euh, Je papille assez fort, 445, Ok, Allez, On est bon, Test défaut, Mais pourquoi on perd autant de points, Il considère qu'on est en retard, Je sais pas, Ah oui, Pourquoi il nous fait partir en retard, Bon, C'est peut-être, Ah, Peut-être qu'il fallait que j'ouvre les portes, Tout de suite, Quand on arrive dans le scénario, Bon, C'est pas dramatique, Euh, Ok, Et ben, On est bon, On va pouvoir y aller, Euh, Est-ce que, Euh, Allez, J'y vais, Bonne soirée à toi, Solaris, Merci d'être venu, Euh, S'il faut que ça fasse, F10, Ah, C'est F10 longueur du convoi, D'accord, Merci pour la petite astuce, Euh, Bon, Voilà, 780 tonnes, Pour, Quasiment 400 mètres, Ah ouais, C'est, C'est du beau train, Ça, Ça, C'est du beau train, Comme on les aime, Euh, C'est quoi, C'est Shift K, La vacma, Sur celui-là, Ou Contrôle K, Peut-être, Ouais, Contrôle K, Ok, On va la remettre, Pour le départ, Quand même, Verser en avance, C'est bon, On attend la fermeture, Du contacteur, Des serrages, Des freins directs, Et on est parti, On sera pas handicapé par le chauffage train, Vu que là, On l'a pas mis, Donc on aura toute la puissance, Pour nous, Je sais pas combien on a limité, Avec ce type de train, Bon là, C'est 110, Ah, Le décollage, N'est pas si simple que ça, Bon après, 400 tonnes, C'est pas non plus, C'est pas non plus, Quelque chose d'insurmontable, Non, Mais, On est quand même en régime, Ah ouais non, On peut pas basculer, Sur le, Y'a pas de réducteur, Là c'est pas comme sur les 72000, Et les 6500, Alors, Est-ce que la, VACMA peut se tester, Sur le test là, Vous voyez, On va l'isoler, Alors, Est-ce que, Ah ouais, Là il nous dit 0, C'est le seul petit problème, On voit que c'est du bloc manuel, BM, Et là normalement, Vous avez le numéro du carré, Bon, Je sais pas si c'est, Parce que j'ai pas la bonne version, De la signalisation, Ou pas, Et un feu rouge, Pour indiquer le sémaphore, Qui protège donc un train, Vu que là, Dans le secteur, Il doit pas y avoir d'aiguille, Il y a toujours plus, Je dis ça, Mais, Alors, Après je dis ça, Mais les Théoses, A l'époque, Qui faisaient la liaison, Entre Bordeaux et Marseille, Ils avaient 13 ou 14 voitures, Ouais ouais, 14 je crois, Ils étaient, Ils étaient, Bon, C'est le train, Bah en fait, Je crois que les Théoses, Ils avaient fait ça, En mode, La compo des Théoses, Et les Théoses étaient, Un petit peu calquées, Sur les TGV, C'est à dire, Je crois qu'il y avait, Trois voitures de première classe, Une voiture service, Et, Trois voitures de seconde, Il me semble, Que c'était plus ou moins, Comme ça, Et, Donc après, Tu pouvais doubler, Effectivement, Et passer à 14, À 14 voitures, Mais ouais, Ça faisait des, Des balcons, 14 voitures, Ça commence à être des beaux trains, Déjà, Celui-là, Attendez, On va, On va regarder, Je sais qu'on fait, On a dit quoi, On a dit 400 mètres de long, Alors, Bah ça doit faire, 14 voitures, Bah après, On a, Une UM, On a une UM, On a une machine en véhicule, Je sais pas, À quelle vitesse, On peut rouler, Comme ça, Alors, J'ai compté 13 voitures, Mais 13 voitures, Vous rajoutez, Les deux loques en tête, Enfin, Les trois machines en tête, Voilà, Mais c'est bien, C'est bien, Les copeaux comme ça, Alors là, On est en première classe, Je pense, Dans les voitures, Ouais, Il n'y a que 4 couchettes, Première classe, Alors malheureusement, Alors, Elles sont un peu anciennes, Ces voitures corail, C'est les premières, Que Cimexpress a modélisé, Donc elles ont bien, 7 ans là maintenant, Mais elles ont plutôt bien vieilli, Ça va, Et du coup, Bah, C'est que très récemment, Qu'il nous a mis des caméras, Un peu partout là, Dans les UIC, Et un petit peu dans les Lunéas aussi, Mais là, On n'a que proche de la fenêtre, Ou proche de l'oreiller, Euh, Attendez, Parce qu'on a d'autres voitures, Alors, Il faut que je surveille un peu, Dans 72 km heure, Ça va, Euh, Attendez, On a d'autres voitures, Normalement, Alors ça, Je pense que c'est encore, Alors, Ça c'est quoi, Voilà, Là, C'est, 6 couchettes, Seconde classe, Et pareil, Je crois qu'on a, Proche de la fenêtre, Après, Qu'est-ce qu'on a, Ah, Non, C'est pareil là, On est sur de la seconde classe, Qu'est-ce qu'on a, Ah, On doit juste avoir une voiture, Place assise, Allez, C'est ça, Ok, Petite voiture, Place assise, En seconde classe, Je crois, Et je crois qu'on a une voiture, En première aussi, Il me semble, Ah non, Je, Non, Je vais rêver, Mais il m'a semblé voir, Dans l'autre sens, Peut-être, Ah, Je sais plus, Je ne sais plus, Je ne sais plus, Il fallait avoir vu, Ouais, C'est pas grave, C'est pas grave, C'est pas grave, C'est pas grave, On va repasser en cabine, Parce que là, On commence à se rapprocher, Des vitesses limites, Je sais vraiment pas quelle vitesse, J'ai le droit de prendre, Avec ce genre de train, Alors d'ailleurs, On fait quoi, Allez via, Et on s'arrête, Avilers, J'ai 13 aussi, Ok, Bon, On est deux à avoir compté 13, Tac, Ça donne envie, Envie de voyager, Oui, Sauf que dans celui-là, T'es obligé de dormir dedans, Ah, C'est sympa, Avec la lumière comme ça, Alors, Il y a RWE Pro, Qui aide, Mais avec la lumière du soleil, Rasante comme ça, C'est quand même pas si dégueulasse, Que ça, Même si le moteur commence, C'est vrai, A se faire vieux, Ça, On peut pas l'enlever, Mais quand même, Il y a moyen d'avoir des choses sympas, Quand même, Attendez, Alors là, Il faudrait essayer de faire un skid, Sous-titrage Société Radio-Canada Alors attendez, Parce qu'on est à un endroit, Où il y a des pancartes S, Mais, Je faisais des vues intérieures, On les a peut-être passées, Ouais, On a dû les passer, Je pense, Je pense que, Alors attendez, On va descendre, Ouais, Hop, Un équilateur à zéro, Ça devrait suffire, Pour pas dépasser, Vitesse limite, Enfin, J'espère, Alors, Quelle distance de, On n'a pas encore passé, Ben, Les bains, Ben, On va passer à zéro huit, Bon, Ça devrait faire, Ok, Ouais, On y arrive, On y arrive, On y arrive, Euh, Ok, Ouais, On est, On est bon, Pour l'instant, Alors, Je vais quand même regarder un truc, Nous, On est parti de, Attendez, Une partie de Xertini, Je crois, Oui, On est parti de Xertini, C'est sûr, Même, Euh, Attendez, Je voulais voir quelque chose, Non, Je dois pas regarder au bon endroit, Attendez, Ah, Si, Si, Je voulais regarder un truc, Ah, Non, C'est bon, Désolé, Désolé, Petite, Petite coupure, Ah, On a un peu loupé les passages à niveau, Tout à l'heure, Avec les pancartes S, Mais, Morant moins, On siffle en garde, De bain les bains, J'ai pas fait attention, Mais, J'ai l'impression, Qu'il n'y a pas énormément de trafic, IA, Bon, C'est pas grave, C'est les scénarios de base fournis avec la ligne, En vrai, C'est plus la réalisation de la ligne, Là, Qu'on regarde, On fera ça, J'essaierai d'en faire des scénarios, Bon, Les bains, Je vous l'ai déjà montré, Donc, On se remet, On se remet en place, Et, Ça remonte derrière, Non, Ça fait que descendre, Normalement, Dans ce sens là, Ah, Oui, Il y a un truc, Arrêt ICN, Ça, Je ne sais pas, Où est-ce qu'on doit s'arrêter, Exactement, En fait, Arrêt ICN, C'est où ce truc là, Ah, Il ne veut pas se centrer dessus, C'est pas grave, Arrêt ICN, D'accord, Donc, Il faut aller, Ah, Ouais, D'accord, Il faut tirer, Ah, Ouais, C'est pour que le train, Peut-être, Peut-être que pour que ça rentre à quai, On va récupérer des points, Mais pas suffisamment pour passer, En positif, Mais, Bon, On s'en fiche pas mal, On doit arriver à 19h11, Ok, 19h11, Non, Ça ne va pas le faire, Là, Là, On ne va pas tenir l'horaire, Bon, On va, On va, On va remettre la traction, On va rouler un peu, 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 On ne met pas une locomotive en touche. Là, il n'y a pas spécialement besoin, on a une UM. Sur certains trains, peut-être que ça se fait en fret. C'est plutôt en fret que tu fais ça. Alors, quoi que, techniquement non, parce que les TGV, techniquement, ils ont une locomotive en tête et en pouce. Et puis dans certains pays, comme en Allemagne et aux Pays-Bas, il y a des dispositions sur les rames tractées. Parfois, vous avez une locomotive en tête et une en pouce. Donc, c'est vrai que ça se fait parfois. Sur le fret, on aurait plutôt tendance à battre une loque en pouce parce que si on mettait une UM en tête, ça réduit aussi le risque. Déjà, ça aide et ça réduit le risque de casser l'attelage. Surpouf, d'après ce que j'ai voulu. Normalement, les locomotives en pouce, ça marche. Moi, j'ai déjà essayé. Normalement, ça fonctionne assez bien. Alors, attendez, parce qu'en pouce, on a un 60, on ne peut pas dire la descente. Voilà, à mon avis, on va arriver quand même en retard. Même si j'ai un peu speedé. On n'y sera pas dans... Là, on a 7 km... Non, on n'y sera pas... Attendez... Ouais, non, 19h11, on n'y sera pas dans une minute. Je suis bien complètement rapide, mais là... Là, non, ça ne va pas être possible. Et au real, il est vachement détendu sur la première partie du trajet. Et après, il est un peu délicat à attendre. Cette proches, est le 23 años délicat. Il est être délicat à abonner à l'enseupire. Je suis venu z' 프로power et ambir dans des récats. Il est encourageant à suivre la deuxième ombre de la prochaine. Dans une petite métalle, il est loin de la route. C'est le moment, ce qu'on a transformé. Je suis en un petitялais Сейчас de prendre une admire. Testa de rencontrerани. Quando il est ronde. Bon là normalement on a plus besoin de tractionner jusqu'à Evil Airs, jusqu'à la gare de Destination Normalement ça descend tout le long, ça descend même très bien là, plus pour Nil Bon c'est pas la Morienne mais ça fait quand même une rampe sympa, surtout en Threat Avec le train d'eau, avec l'Euro-Dual, je pense qu'on va galérer parce qu'en diesel elle est pas très violente Je vais essayer de vous faire un scénario avec l'Euro-Dual, histoire qu'on voit ce que ça donne avec des wagons réellement chargés C'est à dire que dans les propriétés des wagons, je dis qu'ils sont chargés Alors bon, la dernière fois que j'ai voulu faire ça, j'ai arrêté parce que je voulais respecter la composition sur le train d'eau, sur le VTL-Arne Et c'est quand même une trentaine de wagons couverts Et donc moi je voulais pour le RP, je voulais les charger Et en fait je me suis très vite ravisé parce que quand ils étaient chargés, j'arrivais pas à les tirer 60, répétés en cabine, non ? Non, ok, c'est pas grave Bon là ça vient pas de l'auteur, je crois que, je crois que la Alok elle a quelques soucis avec les TIV losanges mais c'est pas grave Allez on est en train d'arriver On est en train d'arriver Je ne sais pas où est l'exécution Ah c'est bon, on y est On va même ralentir un tout petit peu plus Et là on a juste à laisser glisser jusqu'à la gare Ah il est là l'exécution des 60 mètres, ok Le voilà Alors en vrai, on peut réalimenter Alors le signal pourrait être à l'avertissement mais il ne sera pas fermé Puisqu'on avait le disque, enfin le signal qui était vert là Finalement c'est un signal avancé, au final ça ne s'appelle pas vraiment comme ça en France Mais ok, voie libre ici, sur le signal d'entrée Et le 60 est rappelé Je ne sais pas comment on a quitté, si c'est bon Je cherchais où on a quitté, je pensais que c'était le A là comme sur les AGC Mais non, c'est la touche entrée Bon je me remette en cabine, je suis désolé Et voilà On arrive et on va arriver sur la fin de cette vidéo pour Twitch Et on est d'accord que le carré violet n'était pas pour moi Pourquoi il répète là, pourquoi il n'y a pas de fermé Il était à droite le carré violet Bon il y a peut-être des petits, il y a peut-être des interprétations un petit peu, un petit peu bizarre Sur cette loque Bon c'est pas dramatique mais je pense Effectivement on a vu un carré violet mais pourquoi, pourquoi il y avait ce carré violet là Alors après oui on va peut-être entrer sur voie de service Non mais là on était sur la voie, non bon voilà on était sur la voie de gauche donc tout va bien Par contre Alors il nous fait nous arrêter Alors on va pas freiner trop fort, on va garder quand même de la vitesse Ok, il faut qu'on aille vraiment au bout Où est-ce qu'on doit s'arrêter On aille vraiment au bout de ce petit truc là, arrêt ICN Ah ouais c'est pour qu'on dépasse, c'est pour que les trois loques dépassent du quai Et que les voitures soient à quai je suppose Donc qu'elles soient un maximum à quai Alors où est-ce qu'on peut s'arrêter nous ? En fait on tire jusqu'au signal apparemment d'après le HUD Donc le signal est tout au bout On va se mettre à 15 km heure environ Ok, on doit pouvoir tirer jusque là-bas Est-ce qu'il nous donne la distance, on est encore 110 mètres Donc c'est ça, c'est vraiment au-dessus du signal On l'a reçu sur carré fermé Ah mais je me suis focalisé sur le carré violet tout à l'heure Mais il y avait peut-être un avertissement avant en fait Bon, c'est pas très grave Alors on va laisser mourir le train, voilà, tranquille Hop Euh, je sais plus si je dois Non, je dois faire que m'arrêter Bon bah du coup Euh, Twitch C'est la fin De cette vidéo Enfin Twitch Youtube, c'est la fin de cette vidéo J'espère que vous a plu Et je vous dis à bientôt Pour de prochaines vidéos sur Youtube Le samedi à 10h Et le vendredi à 21h30 sur Twitch Ciao tout le monde A bientôt Au revoir A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501